Proposition, merci, Parnio, une minute. Je l'ai écrit dans mon rapport concernant la COP21, cette COP21, ce sommet de Paris, n'est pas seulement pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour changer de paradigme économique. Or, en développant l'économie circulaire, on permet ce changement de paradigme économique. Et on permet, je trouve que c'est intéressant de voir cette proposition de directive qui va dans le bon sens. On permet tout d'abord des économies en matières premières. Rappelons que 630 milliards d'euros dans le déficit commercial de l'Union européenne peut être attribué à une dépendance aux matériaux importés. Nous avons aussi la création d'emplois. C'est 2 millions d'emplois à nouveau grâce à l'économie circulaire. Et puis, c'est une protection de l'environnement. Les émissions de CO2 diminueraient de 48% en 2030 et de 83% en 2050, comparé au niveau de 2012. Voilà des propositions de développement de l'économie circulaire qui vont effectivement dans le bon sens, conformes à notre objectif, discuté en ce moment même à Paris, à l'occasion de la COP 21. M. Henkel, pour une minute. Ce qui me frappe dans le traitement de ce dossier, en tant qu'ancien gestionnaire de l'environnement du WWF en Allemagne, c'est un monde de l'économie circulaire.